A tort, nous pensons que nos papilles sont douées de sens, d'émotions et de plaisir. En réalité, sans notre nez et surtout notre mystérieux et puissant système olfactif, nos assiettes n'auraient aucune saveur. Dans cet épisode, Catherine Roig, journaliste culinaire, vient nous raconter les souvenirs olfactifs qui ont marqué sa vie. Des côtes bretonnes à la Provence, Catherine Roig nous emmène avec elle dans un voyage sensoriel. Je suis Charlotte Urbain et vous écoutez À fleur de nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur dans lequel nous allons explorer les secrets de notre nez. Bonjour Catherine. Bonjour Charlotte. Merci de me recevoir chez vous. On a un petit rayon de soleil, c'est divinement bon. Alors, on va faire ensemble un petit exercice, un petit jeu proustien de portrait olfactif. Je sais que vous êtes journaliste depuis très nombreuses années et que la cuisine vous accompagne depuis votre enfance. Il y a forcément un moment donné où les parfums vont se rejoindre, les goûts et les parfums vont se rejoindre. Et j'étais assez convaincue que mes questions pourraient vous intéresser. Alors, on va commencer. Vous avez raison. Votre madeleine de Proust, on commence par le début. Bien sûr. Votre madeleine de Proust, pour vous, ce serait quoi ? C'est l'odeur des poivrons, de l'ail et des oignons en train de frire dans l'huile d'olive, dans le restaurant de mes parents, qui préparaient une paella catalano-bretonne, dont eux seuls avaient le secret et qui attiraient les foules dans leur restaurant. C'est vraiment l'odeur que je sentais quand je rentrais à la maison. C'était un plat qu'ils préparaient tous les jours ? Tous les jours. Ah oui. Tous les jours. Et ils en faisaient. Et le week-end, vraiment des dizaines et des dizaines. Mon père était catalan. Et donc, il avait... Maman avait mixé sa connaissance de la cuisine en général et l'amour de son mari en particulier, dans cette espèce de paella qui était incroyablement bonne et qui a remporté un succès fou. Et la base, c'est ce qu'on appelle le sofrito. Et donc, c'est vraiment les poivrons, l'ail et les oignons qui sont en train de frire dans l'huile d'olive. Et moi, mon enfance, elle remonte quand même à très loin, années 60, années 70. Et l'huile d'olive n'était pas aussi répandue dans la consommation qu'aujourd'hui, surtout en Bretagne. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très puissant, cette odeur. Et l'huile d'olive a une odeur. Alors, du coup, ce serait plus l'huile d'olive ou c'est vraiment le mélange des trois ? C'est vraiment le mix des légumes en train de frire dans l'huile d'olive. Et alors, pour vous dire la vérité complète, c'est vraiment une odeur très, très puissante quand c'est préparé dans cette quantité-là. Et si on restait trop à côté de la cuisine, on en était imprégné totalement. Les cheveux, les tissus, tout à fait. Vous partiez dormir avec cette odeur ? Oui, oui, ou à l'école où on me disait « Hey, tu sens la friture ! » « Mets la friture à l'huile d'olive ! » Mais moi, je m'en fichais parce que c'était papa et maman. Et donc, du coup, dans quelle odeur êtes-vous née ? Ce serait ça, en fait ? Non, je dirais autre chose. Je dirais que je suis née dans l'odeur des embruns de la côte bretonne, du sud de la Bretagne, du côté de l'Orient. Et c'est vraiment... Quand j'arrive là-bas, cette odeur, elle est... C'est... C'est l'opposé de notre préparation de paella ? Oui, complètement. Complètement. Pour le coup, je suis vraiment née dans un établissement devant la mer. Donc, je pense qu'on garde ça dans ses gènes, dans son ADN, je ne sais pas. Dès que j'arrive là-bas, je sors du train, j'arrive à Lorient, je vais à 5 km de là sur la mer. Et là, j'ai l'impression que l'air est moins oppressant que partout ailleurs dans le monde. Voilà. Et ça sent bon, mais c'est indéfinissable. C'est iodé, c'est léger, c'est... L'odeur est très, très fine, en fait. C'est une odeur qui est presque imperceptible, mais qui a une action sur votre... Complètement. Et même, je pense sur mon sommeil, sur... Vous dormez mieux à Lorient qui apparaît. C'est une attitude qui est plutôt une agitatitude d'habitude. Et donc, là-bas, oui, c'est vraiment zen. C'est une odeur qui me fait du bien. Génial. L'odeur de la mer, l'odeur iodée. Et dans votre maison, alors, aujourd'hui, on est dans votre maison à Paris, à Boulogne. Qu'est-ce qu'on sent dans votre maison ? Alors, pour moi, ma maison, c'est beaucoup l'odeur des livres, de tous les livres. Les livres de cuisine, naturellement, mais aussi les romans. J'en lis des quantités énormes. Et puis, pour moi, les livres ont une odeur. Cette odeur de papier, parfois de poussière, quand les livres sont anciens. De cuir, quand ce sont des ouvrages reliés. J'ai quelques volumes de La Pléiade que j'aime beaucoup. Et eux, avec leur papier Bible, ils ont vraiment une odeur particulière. Et puis, il y a une autre odeur chez moi qui est très fréquente. C'est l'odeur d'un gâteau au chocolat en train de cuire dans le four. Ah, c'est pas mal, ça. Voilà, ça, c'est vraiment... Ça, c'est... Comment dire ? C'est très, très régulier. Voilà. On va de la lecture à la dégustation du goûter. Oui, mais vous savez, pour moi, la nourriture, c'est de la culture. Donc, c'est avant tout de la culture. Avant d'être du délice, c'est... Voilà. C'est un marqueur de culture aussi par vos parents, qui ont transmis, justement, vous parlez dès le départ de la Bretagne et des origines catalanes de votre père. Partout et chez n'importe qui, la cuisine, c'est de la culture. C'est de l'histoire, c'est de la géographie, c'est de la sociologie. Et c'est même des sciences naturelles. Puisque à tel endroit, vous pouvez faire pousser telle chose, alors qu'à 50 kilomètres de là, ce sera différent. Et ça, moi, ce que je préfère sur la terre, c'est aussi les odeurs sur les marchés, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie ou que ce soit en Bretagne. C'est extraordinaire, les odeurs des marchés. Ça dit tout aussi d'un pays. Et justement, vous avez votre maison en Provence, du côté de Arles, il me semble. Est-ce que vous l'identifiez à une odeur différente de celle de Paris ? Oui, étrangement, je dirais celle du feu de bois. Et pourtant, on n'a pas souvent besoin de feu en Provence. En tout cas, pas qu'à la Toussaint. Mais l'hiver, il peut faire très froid et donc, on fait du feu dans la petite cheminée. Et j'aime beaucoup cette odeur-là, bien sûr. Et ça peut être aussi l'odeur, peut-être, des agrumes. Parce que j'aime beaucoup en avoir beaucoup là-bas, des petits citronniers dont on a quelques petits citrons et tout ça, ça, c'est magique. Et ils apportent la fraîcheur qu'on cherche en plein été. Est-ce que vous avez déjà eu un crush olfactif dans votre vie ? Oui, bien sûr. J'en ai un tout récent et que j'ai ressenti à Florence, en Italie, dans un salon de producteurs alimentaires. Un salon extraordinaire, le Petit Taste, ça s'appelle. Et c'est un producteur de safran, de l'Aquila, qui me l'a fait sentir. Elle m'a montré un énorme bocal dans lequel il y avait une quantité de pistils de safran, mais incroyable. Et elle m'a dit, mais sentez-le parce que... Et elle a eu cette phrase très jolie. J'aimerais qu'on se souvienne de l'Aquila autrement que par le tremblement de terre d'il y a dix ans. Et j'ai senti ce safran. Je pense que c'est le safran le plus puissant et à la fois le plus subtil que j'ai jamais senti. Et pour moi, l'Aquila, maintenant, ce sera... Elle avait raison de dire ça parce que ce sera maintenant ce safran. associé à ce safran. Et qu'est-ce qu'il sentait, ce safran ? Vous arriveriez à le décrire, c'est... C'était très chaud. Très chaud, très floral. Ça vous a évoqué la paella ? Un peu, bien sûr, puisqu'il y en a toujours. Mais le safran espagnol, j'aurais tendance à dire qu'il est moins délicat que ce safran de l'Aquila, que j'ai trouvé. Il était vendu pour une utilisation culinaire, mais je suis sûre qu'un parfumeur en serait tombé amoureux. Vraiment tellement il était chaud, puissant, subtil, floral, presque épicé, bien sûr, mais peut-être presque... Ce n'est pas cacaoté, mais il y avait quelque chose de l'ordre comme ça. Vraiment, il était incroyable. Oui, génial. Et une odeur, à contrario, que vous détestez par-dessus tout. À l'eau de Javel. Ça, je ne peux pas. J'ai hérité ça de maman, je crois. Dès qu'elle sentait l'eau de Javel, elle tenait un restaurant et un hôtel. Donc, il fallait quand même que ce soit tenu. Puis, elle était d'une maniaquerie absolue pour la propreté. Mais alors, si une des collaboratrices utilisait de l'eau de Javel, elle se faisait drôlement en guirlandais. Parce que, vraiment, c'est une odeur qui la rendait malade, je crois, vraiment qui la gêne. Et alors, moi, je déteste cette odeur. Je n'arrive pas à savoir si c'est parce qu'on me l'a transmis. Parce que maman m'a transmis ça ou c'est parce que... Mais non, c'est vrai, je la déteste vraiment. Je la déteste vraiment. Et une odeur que vous aimez ? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y en a tellement. La fleur d'oranger, bien sûr. La fleur d'oranger, sous toutes ses formes. Au naturel, en eau de fleur d'oranger. Vous savez, pour faire le café blanc, dans l'eau bouillante, c'est extraordinaire. L'iranienne. Le parfum, voilà. Ou alors, dans une pâte à crêpes, c'est sublime. Et puis, évidemment, dans les parfums et les eaux de toilette, j'adore. Dans les savons. D'ailleurs, là, j'ai en ce moment, là-haut, ma savonnette. Je crois que c'est une fragonard, fleur d'oranger. Les transparentes, l'orange, j'adore. Voilà, j'aime beaucoup. Vraiment, la fleur d'oranger, c'est quelque chose qui... Ça sent le bébé aussi. Ça nous ramène à l'enfance. C'est un peu proustien, d'ailleurs. Oui, je pense aussi. Est-ce que vous avez une odeur qui vous transporte ? Qui me transporte ? Oui, celle de la peau de mon mari. Ah oui, voilà. Puisqu'on parle de transport. Parlons de transports amoureux. Et la peau de mon mari, j'adore l'odeur de ses cheveux, de sa peau. Voilà, évidemment, elle me transporte depuis 41 ans. Bravo, c'est magnifique. Quelle belle déclaration d'amour. C'est vrai, en même temps. Est-ce que vous associez des pays à des odeurs ? Est-ce que vous aimez voyager ? Est-ce que vous faites attention, lors de vos voyages, à justement ce que vous en sentez ? Énormément. Vous parliez de marchés tout à l'heure, j'imagine que... Les marchés, je me souviens de... Ce n'est pas forcément des odeurs agréables. Je me souviens des marchés au Cambodge, à Siem Reap, à côté d'Angkor. Ça sentait extrêmement fort. Des poissons séchés pendant des semaines et des mois par 40 degrés, etc. Donc, le marché sentait vraiment cette odeur-là. Ils tuaient aussi des grenouilles. Ils mangent beaucoup de grenouilles là-bas. Donc, il y avait une espèce d'odeur... Acre, peut-être. Presque de sang frais, je dirais. C'était très particulier. Des odeurs, l'Italie pour l'huile d'olive, la Provence pour l'huile d'olive. Au Japon, il y a aussi beaucoup d'odeurs. Il y a beaucoup de street food. Donc, il y a beaucoup d'odeurs. Vous savez, des petits grilles à charbon, là, sur lesquels il grille beaucoup de choses. Et puis, au Japon, j'ai l'impression qu'on boit du hojicha, du thé grillé toute la journée. Donc, pour moi, c'est vraiment une odeur que j'associe au Japon. Au Japon aussi, le marché aux poissons, l'ancien marché de Tsukiji à Tokyo, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et peut-être aussi dans des pays comme le Japon aussi, l'odeur dans les temples, l'encens qui brûle, tout ça, c'est magnifique. J'ai un souvenir d'une odeur très, très, très inconnue, très étrange, très bizarre. À Bali, c'était une grotte sacrée où vivent des milliers de chauves-souris. Ça s'appelle Goa-Lawa. Et c'est une grotte sacrée. Donc, on y va, on visite, c'est presque religieux et tout. Et là, vous levez les yeux, il y a ces couverts de milliers de chauves-souris. Et l'odeur, c'est épouvantable et fascinant à la fois. L'odeur des excrétions de chauves-souris. Mais c'est une odeur tellement forte. Ça pue, mais c'est fabuleux. Mais ça serait possible pour vous de nous la décrire, cette odeur. On a du mal à s'imaginer. Entre la poubelle et... Difficile, entre la poubelle et quelque chose de pourri. Non, c'est vraiment très particulier, avec un truc de poussière très puissant. C'est une odeur que vous n'aviez jamais sentie ailleurs. Jamais. Je peux vous dire, c'est pour le moins dérangeant. C'est très, très... C'est imprègne, en fait. C'est très violent, oui, oui, oui. Mais c'est magique en même temps, parce que c'est un truc inconnu, fascinant, mystérieux, un peu effrayant, mais c'est marrant. En tant que journaliste et en tant qu'amatrice de cuisine, quand vous cuisinez, justement, les odeurs, c'est des choses qui vous permettent d'imaginer, d'inventer vos plats ? Ou est-ce que c'est l'inverse ? C'est-à-dire que vous testez et, à l'odeur, vous vérifiez ce que vous avez à imaginer ? Oui, ce serait plutôt ça. Oui, oui, oui. On y va, on balance dans la poêle et de l'ail et du soja, enfin de la sauce soja et un petit peu de gingembre et voilà. Vous aimez utiliser les épices ? Oui, oui, mais les épices fraîches surtout. Quand je dis qu'il y a un mélange fabuleux, c'est ail-gingembre-soja. Ça, c'est, voilà, gingembre frais, évidemment. Ça, c'est magnifique. Aïe-curcuma aussi, ça marche bien. Aïe-curcuma, huile d'olive, j'aime bien. Donc, par rapport à vos parents, vous êtes partie un peu en Asie ? Un peu, parce que, mais ce n'est pas tellement une question de... De toute façon, toutes les nourritures du monde sont fabuleuses. Quand vous allez au Maroc, c'est extraordinaire les odeurs des épices marocaines. La cuisine marocaine, elle est d'une délicatesse et d'une variété infinie. Infini, c'est pareil, c'est... Mais après, d'abord, je ne prétendrai pas bien la connaître, parce que c'est comme la cuisine française ou japonaise, ou italienne, c'est infini. C'est infini. Donc, mais il y a des odeurs là-bas, au Maroc, qui sont extraordinaires. Extraordinaires. Fleurs d'oranger, on en parlait. Cardamome. Cumain, rasé la noue, tout ça, c'est extraordinaire. Si le bonheur devait avoir une odeur, ce serait laquelle pour vous ? Ce serait celle des cheveux de mes filles et de ma petite-fille. Des cheveux, de la peau. Et je suis grand-mère depuis quelques mois, et c'est vrai que l'odeur des cheveux de ce bébé, qui a énormément de cheveux, fou, c'est... Mais c'est addictif. C'est un kiff absolu. Et c'est un shot de bonheur incroyable. Vraiment. Pour une nouvelle grand-mère. Ah ouais, c'est extraordinaire. Ça vous rappelle justement quand vous étiez maman ? Exactement. C'est ça ? Ça me rappelle mes filles bébés, mais j'aime encore mes filles ont 35 ans et 30 ans, mais leurs cheveux, l'odeur de leurs cheveux quand je les embrasse, ça m'enivre. Ça m'enivre. Et c'est le bonheur, c'est le plus grand bonheur de ma vie. Ouais. Et si le parfum devait... Si la liberté, pardon, devait avoir un parfum, devait être un parfum ? Ce serait celui de la mer. Ah oui. La mer iodée. Oui. C'est iodée, c'est... Ouais, c'est ce que j'en reviens au début. C'est vraiment la liberté, je dirais ça. C'est l'infini, en fait. Ça représente l'infini, puisque la mer, surtout à l'Orient, elle n'a pas de... Voilà, exactement. Il y a vraiment quelque chose de... Elle a un horizon qui est ouvert à tout. C'est beau. Et vous avez un parfum un peu nostalgique, ou quand vous le sentez, vous vous sentez... Vous savez, ces parfums, ces odeurs qui nous... J'en ai deux. Ouais. Vétiver de Guerlain, c'était mon père. Mélangé à sa transpiration de cuisinier qui sentait le sel et le poivre. Évidemment, ça peut me mettre les larmes aux yeux. Et l'autre, c'est femme de rochasse, c'est ma mère. Sur sa peau de... Très, très blanche, de rousse, qui n'allait jamais au soleil et qui était assez dodu. Et je plongeais mon nez dans son cou. Et c'est pareil, c'était femme de rochasse. C'est vraiment... Je ne peux pas le sentir sans avoir un pincement au cœur. Maintenant qu'ils ne sont plus là, ni l'un ni l'autre. Ce sont des odeurs qui ont un impact émotionnel fort. Oui, très fort. Et vous, si vous vous définissiez par une odeur, laquelle serait-elle ? Peut-être le thé ou la fleur de théier. Parce que mes filles me disent souvent que quand elles pensent à moi, elles ont mon odeur en tête et que je sens le thé. Sans que je ne me parfume au thé. Mais voilà. Vous en consommez ? Du thé ? Oui. Pas forcément tous les jours. Mais je ne sais pas. Elles disent tout le temps, « Maman, tu sens le thé ». Il y a certains parfums au thé que j'ai aimés. Notamment ceux de Bulgarie au thé vert, fait d'ailleurs par Daniel Andrier, qui travaille beaucoup pour Fragona. Et qui a fait la fleur d'oranger pour nous. Et qui a fait la fleur d'oranger que j'adore aussi. Et c'est multiples déclinaisons. Mais c'est vrai que ce n'est pas non plus mes parfums préférés. Je préfère la fleur d'oranger au parfum au thé. Mais elles me disent tout le temps ça. Donc je me dis que c'est peut-être ça. Voilà. Je ne sais pas. Et c'est ce qu'elles dégagent. C'est ce que vous dégagez. C'est ce qu'elles interprètent. En cuisine, on a toujours des difficultés à décrire les odeurs. Parce qu'on n'a pas de vocabulaire. Il y a des synesthésies qui peuvent être intéressantes sur des sons ou des couleurs par rapport à des odeurs. Est-ce que c'est des choses qui peuvent vous parler ou pas du tout ? Oui, oui. Moi, je peux. Mais ça va être plus. Par exemple, il y a un parfum que je porte souvent aussi. C'est Naïma de Guerlain. Rose, bergamote, passion. C'est un parfum que j'associe beaucoup à cette couleur-là. Au rouge, bordeaux. Si je suis habillée en bleu, je vais avoir du mal à porter Naïma de Guerlain. Mais si je suis habillée en bordeaux, en rouge, en marron, en brun, tout ça, là, je peux le porter. En cuisine, on peut retrouver aussi ce genre d'association ? La couleur en cuisine, elle est fondamentale. Regardez, on ne mange pas d'aliments bleus. Et en même temps, un aliment bleu, ça peut sentir... Si, le roquefort... La prune ? La prune, c'est plus violet. Oui. Ça dépend... Ce qui est bleu en nourriture, souvent, c'est moisi. Oui. C'est vrai que... Alors après, est-ce que je vais associer des... Bah oui, par exemple, l'huile d'olive, je l'associe au vert, évidemment. Mais alors qu'elle peut provenir d'olive noire, qui sont d'ailleurs les huiles fruitées intenses, sont mes préférées. Donc, elles proviennent d'olive noire. Mais l'huile d'olive, je l'associe au vert. C'est marrant parce que moi, je l'associerais au jaune, par exemple. Au jaune doré au soleil. Oui, on pourrait. On pourrait, mais voilà, ça va être mon ressenti. C'est vrai que les huiles d'olive très vertes, comme souvent les italiennes, etc., on peut les associer... Pour moi, c'est plus sur le vert. L'artichaut, le vert, les légumes frais, évidemment. Tout ce qui est parfum, d'agrumes, etc., aux légumes de printemps, à l'asperge, à l'artichaut, aux petits artichauts tout petits, là, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore ? Les parfums de... J'aime bien les parfums floraux dans les desserts, par exemple. Donc, ça va être forcément avec du violet, de la mûre, de la framboise. C'est l'isparon de Pierre Hermé, qui est un peu... Je suis sûre qu'on pourrait... Rose, framboise, litchi. Je suis sûre qu'on pourrait le transcrire en parfum. En parfum, complètement. Ça pourrait être amusant. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Moi, c'est des choses qui m'amusent. Les couleurs et les sons et les odeurs. La fleur d'oranger, je l'associerais à un aliment blanc, par exemple. Un blanc mangé, à... Je ne sais pas, j'allais dire de la mozzarella, mais la mozzarella, on la consomme plutôt salée, mais pourquoi on pourrait tout à fait la consommer sucrée ? Comme, vous savez, les Libanais font le moulat à pied, qui est comme une crème un peu à la fleur d'oranger. C'est merveilleux. Et qui est une crème utilisée en dessin. Ah oui, en sucré, oui. Je pense que c'est plutôt un lait pris, présuré. Voilà. D'accord. Et voilà, c'est à la fleur d'oranger, comme par hasard. Oui. Il y a une odeur qui est blanche et qui ne devrait pas l'être, tellement elle est puissante, c'est la truffe blanche. Enfin, vous voyez, je ne peux pas l'associer au blanc, alors qu'elle est blanche. Elle est blanche. Elle est blanche. Et c'est tellement puissant. Ça sent l'ail, ça sent le muscle, ça sent l'animal presque. C'est contradictoire, en fait. J'adore ça et c'est presque contradictoire. Là, je la verrais plutôt, je ne sais pas, rouge feu, orange. Enfin, je ne sais pas, mais c'est un aliment, enfin un aliment. On ne va pas appeler ça aliment. Un condiment, peut-être. Oui. Un champruffe, quoi. C'est un bijou de la nature et c'est d'une puissance phénoménale. Olfactivement parlant. C'est vraiment un aliment qui me fascine. D'abord parce que je dois en manger une fois tous les cinq ans et qu'ensuite, c'est fascinant. Et il y a le Kirk Whittle, le pâtissier d'Hélène Darroze, le pâtissier historique d'Hélène Darroze. Il en fait un dessert qui est extrêmement puissant, dérangeant et à la fois délicieux. En quoi il est dérangeant ? Parce que c'est un aliment qu'on a toujours associé, même mentalement, au salé, la truffe. Et dans le sucré, la truffe blanche. La truffe noire, à la limite, avec du chocolat, tout ça, bon. Mais la truffe blanche, qui a presque un parfum d'ail, c'est très, très spécial. Mais c'est fascinant. Comme quoi, odeur et goût peuvent tout à fait se mélanger de manière très étrange. Quelle serait l'odeur la plus étrange que vous ayez sentie, Catherine ? Je crois que c'est celle d'une cuve de saké en fermentation, à Kyoto. Je ne m'attendais pas à cette puissance et à cette violence. Et puis surtout, j'imagine qu'avant de sentir la cuve, notre cerveau étant très bien fait, on est déjà en train de sentir le saké qu'on connaît. Oui, sauf que ça ne sent pas le saké comme on le connaît. Quand c'est en fermentation, c'est des cuves gigantesques où on pourrait se baigner à dix. Qui sont en quoi ? C'est des cuves en... Je ne vais pas le souvenir. Peut-être en métal. Je ne me souviens pas de celle-là précisément. Et c'est recouvert d'une écume blanche, une mousse blanche. Donc, on s'attend à une odeur délicate. Et c'est d'une puissance, presque comme l'alcool à brûler ou comme je ne sais pas. Et vraiment, c'est agressif. Et encore une fois, c'est comme la grotte avec les chauves-souris de Bali. C'est fascinant. Fascinant. Et après, ça donne des odeurs tellement délicates, des arômes tellement délicats dans le saké que j'ai du mal à associer les deux. Mais avec le décalage horaire, la fatigue, on avait visité ça à 8 heures du matin. Wouah ! Ça vous a réveillé, quoi. Ça m'a réveillée. Ça m'a vraiment réveillée. Et c'était très, très, comment dire, c'est très astringent, violent. Ouais, je... Voilà. Mais en même temps, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais y retourner. Pour la ressentir ? Oui, voilà. Vous ne l'avez jamais ressentie ? Plus jamais ? Non, je ne vais pas dans les fermes de saké tous les jours. Oui, mais des fois, il peut arriver, et de manière très étonnante, de sentir une odeur qui ne correspond pas. Oui, c'est tout à fait possible. Parce que les molécules... Ce n'est pas le cas, mais vraiment, je perds cher pour ressentir ça. C'est noté, enregistré. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Je suis Charlotte Urbin et vous venez d'écouter À fleurs de nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Karen Loyer a fait la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Jérôme Petit. La production est supervisée par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Pour aller plus loin dans l'univers de Catherine Roig, je vous encourage à lire son dernier livre, La cuisine de la Bretagne, Food Trip IOD en 100 recettes. Après ce voyage sensoriel, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci à tous pour votre écoute. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles et des commentaires et partager le podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada